Musique Nous sommes aujourd'hui dans les communes de Villette-Colmé et Alondrel-la-Malmaison pour inaugurer les trois pylônes d'accès mutualisés à l'Internet 4G qui vont permettre aux habitants de ces communes d'accéder à l'Internet mobile avec des vitesses de plusieurs dizaines de mégabits par seconde. Ils vont pouvoir désormais converser avec leurs amis, travailler et faire l'ensemble des démarches administratives nécessaires par Internet. Le gouvernement a passé un accord avec les opérateurs de téléphonie, l'ARCEP, où en échange de l'abandon d'une nouvelle licence, les opérateurs se sont engagés à passer la France en 4G. Aujourd'hui c'est absolument fondamental parce qu'évidemment on en a besoin dans la vie de tous les jours. Deux emplois sur trois sont cherchés par Internet et même plus généralement pour communiquer par le téléphone et par Internet. C'est un choix stratégique parce que notre première responsabilité c'est de garantir la solidarité entre les territoires urbains et les territoires ruraux et donner aux territoires ruraux les mêmes capacités de développement, d'attractivité que les autres. Et c'est particulièrement important ici dans cette zone européenne puisque nous sommes aux trois frontières entre la France, le Luxembourg et la Belgique avec aussi beaucoup d'habitants de ces communes qui travaillent chaque jour au Luxembourg et en Belgique et qui ont besoin à leur retour à domicile d'avoir des services de la meilleure qualité possible. Les jeunes quand ils viennent pour acheter une maison dans le village, c'est ce qu'ils demandent, c'est une école, si on a le portable, la 4G et puis l'Internet. Donc aujourd'hui on aura tout, je pense qu'on sera au top. C'est certainement une opportunité, surtout en attendant la fibre optique qui devrait arriver très prochainement. La solution c'est effectivement le très haut débit mobile. J'utilise mon smartphone au quotidien chez les patients, dans la voiture pour faire les transmissions, pour recevoir les appels des patients. L'intérêt de la 4G pour nous, c'est qu'on n'est plus confinés sur Internet dans la maison avec le Wi-Fi. On peut évoluer dans le parc, il y a quand même un parc de 5 hectares. Souvent on fait des repas dehors, les gens sont là, pianotés sur leurs instruments, comme ils le font dans la maison, dehors, chez eux, sur la route. Maintenant, le parc leur est ouvert, Internet est partout. C'est sûr que c'est nécessaire d'avoir la 4G maintenant, même dans les petits villages. On est dans une société qui évolue, forcément la 4G devient primordiale. La 4G pour nous est vraiment hyper importante, ça change ma vie et celle de mon mari.